Mon héros Nicolas Sevin, d'aucuns pourraient penser que c'est moi, c'est pas totalement moi. Disons que j'ai écrit huit, neuf ou dix romans, je ne sais plus exactement, et que j'ai toujours une façon assez générale de me prendre de la distance par rapport à ce que je raconte, par rapport à ce que j'écris, d'un point de vue personnel, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue même narratif, et là j'avais envie de mettre en scène des choses que je connais, c'est-à-dire l'écriture, la vie à Paris, et de mettre en scène un écrivain qui aurait plus ou moins une vie comme la mienne jusqu'à un certain point. Disons que c'est une version un peu fantasmée, parce que d'abord mon personnage a beaucoup de succès, je n'ai pas encore ses tirages, et ça m'intéressait d'imaginer un personnage prisonnier de son imaginaire justement, prisonnier de son inspiration, qui ne se déploierait d'un point de vue littéraire que dans une certaine fascination du morbide, de la douleur, de la souffrance, en l'occurrence il est auteur de romans plus ou moins policiers, de romans noirs, et il n'arrive pas à écrire sur autre chose, et donc il décide un jour de prendre son inspiration à bras le corps, et de comprendre pourquoi il n'est inspiré que par le sang, que par la chair, que par la viande, et disons qu'il va mener une enquête par un roman policier, mais il va essayer de faire une sorte de psychogénéalogie de son inspiration littéraire et de son imaginaire intime, pour comprendre qu'il était d'une certaine manière prédestiné, d'un point de vue généalogique et presque génétique, à écrire ce genre de choses. Il va comprendre qu'effectivement pour, disons, se battre en duel avec son propre imaginaire, sa propre imagination, il faut qu'il se mette dans l'apport d'un personnage au point de totalement s'identifier, et il décide d'écrire sur un fait divers du début des années 80, dont j'ai un peu changé les noms, qui est la ferme Sagawa, c'est ce jeune étudiant japonais qui avait tué puis dévoré, comme le titre du livre, une copine de fac, une jeune hollandaise extrêmement plantureuse, il était fou d'elle, il ne savait pas comment lui dire, il l'a tuée, il l'a mangée. Donc ça avait fait beaucoup de sensations en 1981, parce que ça s'est passé exactement au moment de l'élection de Mitterrand, en juin 81, au moment de la première fête de la musique. Et donc mon personnage Nicolas va écrire sur ce personnage, au point de devenir ce personnage dans sa tête, dans ses fantasmes et dans sa réalité, qui est une réalité à la fois réelle et littéraire. Dans mon entourage, et même dans un entourage assez proche, voire intime, les gens ont été un petit peu effrayés, parce que j'ai toujours écrit des histoires très tordues, mais là, étant donné que mon personnage s'appelle Nicolas, qui me ressemble à un certain point, les gens ont été un peu frappés, mais bon, j'ai un vieux fond de provocation, en fait franchement ça n'est pas moi. Et en fait, non, j'avais un regard très distancé au moment où j'écrivais ces choses, il y a quelques scènes où vraiment je me suis un peu mis en danger, où voilà, comme je dis, je me mets face à un miroir et je me force à voir non pas un individu, non pas un homme, mais un steak. Donc je m'identifie à de la viande et je vais voir jusqu'où je peux aller. Donc il y a eu des moments où c'était un peu déplaisant, mais une fois que le texte est écrit, vous savez, ensuite c'est de la technique, je veux dire, c'est de l'orfèvrerie, on voit dans le détail, on oublie qu'on est devant, du fond, on n'a plus que de la forme, c'est-à-dire qu'on est vraiment à regarder l'agencement des mots, l'agencement des phrases, la syntaxe. Donc globalement, ça s'est bien passé. Mais quand je relis à froid, des mois plus tard, je me dis, oh là là, je suis allé loin jusqu'à un certain point, mais je ne voulais pas aller ni dans la complaisance, ni dans une forme de facilité, de racolage, enfin j'espère pas. Mais en même temps, je voulais aller au limite de ce qui pour moi était tolérable à écrire. Je peux dire des choses bien pire que ça. Mais à écrire, je voulais voir jusqu'où, voilà, je voulais moi-même, je vous dis, me mettre en danger et voir jusqu'où j'étais capable d'aller dans les mots.